Générique Bonjour Michel Serre. Bonjour. Merci de nous recevoir un petit peu chez vous. Oui, en partie. C'est un peu chez vous l'Académie française. C'est collectif, c'est collectif. Ça fait combien de temps que vous êtes académicien ? 30 ans. 30 ans que vous êtes immortel. Oui, c'est une métaphore. Ce n'est qu'une image. Alors on a décidé de traiter dans cette émission, dans ce stupéfiant, la question de l'art d'être français. D'accord. D'abord et avant tout, est-ce que vous diriez, comme Albert Camus, ma patrie, c'est la langue française ? En grande partie, c'est vrai. Il y a évidemment le sol, ou au délé, etc. Mais la langue réunit beaucoup les Français pour une raison très, très simple. C'est qu'il y a quelques décennies encore, la France était une mosaïque de parler un peu différent. les parler, je ne sais pas moi, Picard, Gascon, Provençal, etc. Puis tout d'un coup, ça s'est unifié et que l'unité de la France passe justement par la langue. Voilà. Alors vous, vous parlez Gascon ? Mes parents parlaient Gascon, oui. Vous pourriez dire un mot en Gascon ? Gassaco. Césaco, ça veut dire qu'est-ce que c'est ? Césaco ? Césaco. Alors je dis quiz, vous devriez me gronder, parce que quiz est un nom anglais. Et vous n'aimez pas quand on utilise des mots anglais. Non, je ne l'aime pas pour une raison très simple. C'est que la classe dominante a toujours parlé une autre langue que la langue dominée. Il y a toujours un décalage, vous voyez. Et alors pour garder une sorte de prééminence, eh bien voilà, les publicitaires, les commerçants, etc. parlent anglais. Enfin, ils ne parlent pas anglais, vous savez, ils parlent Globiche. Alors Globiche, vous détestez. Vous dites effectivement que c'est la langue des dominants. Oui. C'est la langue des snubs. Oui. Mais pas seulement. Quand on va dans un petit village français aujourd'hui, vous avez le petit café du village qui propose un happy hour. Ah, je suis content que vous preniez cet exemple-là. Ah oui ? Je l'aurais pris tout seul même, vous savez. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que l'ignorance du français fait que ces bistrots-là ont raté un coup de courage. une poésie extraordinaire. Lequel ? Heures heureuses. Heures heureuses. C'est une oui. Heures heureuses. C'est très beau, effectivement. Comment se dit-il ? C'est beaucoup plus beau que happy hour. Oui, ça fait deux à moi. Le disque heures heureuses. Vous me dites, qu'est-ce que c'est que le monde en français ? C'est aussi cette oreille-là. C'est de dire heure heureuse plutôt que happy. Heures heureuses. Heures heureuses. C'est magnifique. Par exemple, j'habite Vincennes et à côté de chez moi, il y a une boutique qui s'est ouverte avec comme enseigne, Bouc Addict. Et j'ai toujours envie de rentrer et de lui dire, vous avez quand même raté Ivre de Livre. C'était super. Vous auriez dû lui dire. Tandis que Bouc Addict, ça fait un peu porc-épic, n'est-ce pas ? Elle nous regarde peut-être la libraire. J'espère, j'espère. Vous dites oui. Non, Bouc Addict, c'est terrible. Bouc Addict, c'est terrible. Donc pour Bouc Addict, de résister aujourd'hui, pour défendre sa patrie, sa langue, c'est de refuser ? Oui, c'est-à-dire de refuser… De parler anglais, de mettre des mots anglais. Non, mais écoutez, je vais vous dire. À l'Académie, nous avons un dictionnaire. Bon. Nous avons même la totalité des dictionnaires qui sont partis à l'époque de Richelieu, jusqu'à maintenant. Et grâce aux ordinateurs, on a pu calculer la différence de langue. Entre deux dictionnaires successifs. Et alors ? Et alors, la différence est entre 3 et 5 000 mots. Une fenêtre de 3 et 5 000 mots. 4 000, disons. Or, c'est constant depuis le XVIIe siècle. Toc, toc, toc. C'est toujours 4 000 mots. Et entre le dictionnaire qui est paru et celui que nous préparons, qui va d'ailleurs paraître, la différence est entre 25 et 30 000 mots. C'est prodigieux. Donc, depuis le XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, chaque nouveau dictionnaire avait en gros 4 000 mots. Et tout d'un coup ? Là, vous allez en faire rentrer 30 000. 30 000. Et ça, vous trouvez que c'est un scandale ? Non, non, pas du tout. C'est l'évolution normale de la langue. Et donc, j'imagine qu'il y a des mots anglais ou issus de l'anglais dans ces 30 000 mots. Non, ne croyez pas ça. Ne croyez pas ça. Parce que les mots anglais rentrent et sortent aussitôt. Genre quoi ? Vous voyez, je ne sais pas, moi, comment on dit ? Celui qui faisait passer le disque dans les moites. DJ. Voilà, c'est ça. Mais c'est un mot qui est rentré, qui va vite sortir. C'est évident. Ah, vous pensez qu'on va congédier le DJ en dehors du coup ? Oui, bien sûr. Il va être recalé du dictionnaire, bientôt ? Parce que c'est un mot instable. Bon, on en vient à ce quiz, mais j'ose plus dire le mot quiz. On va dire ce questionnaire. Je vous pardonne. Vous me pardonnez ? Alors, sur l'art d'être français. L'écrivain qui incarne, selon vous, au mieux, l'art d'être français. Presque tous. Presque tous. Ah, ça, là, vous trichez, là. Oui, si, si. Il y a des grands prosateurs et des grands poètes, évidemment. À votre cœur ? La Fontaine. Le long d'un clair ruisseau buvait une colombe. Essayez de faire ça, vous allez voir. Le long d'un clair ruisseau buvait une colombe. Bon, cette espèce d'élégance, là, presque féminine, presque coulée, vous voyez ? La Fontaine pour l'écrivain, un compositeur. Les compositeurs, j'hésite beaucoup, parce qu'il y en a... Vous permettez qu'ils prennent deux ? Parce que c'est vous, oui. Oui, voilà. Parce qu'il y a le compositeur un peu classique, si vous voulez. Je ne sais pas, par exemple, Berlioz ou des prédécesseurs. Et puis, il y a un peu plus moderne. C'est Debussy. Ce n'est pas tout à fait la même musique, vous voyez ? L'une est proche de la langue et l'autre est un peu loyer de la langue. Vous ne m'avez pas cité un musicien contemporain. Vous auriez pu me citer... Moi, un que j'aime beaucoup, c'est Georges Brassens, par exemple. Georges Brassens, c'est aussi la poésie très française, avec les plaisanteries françaises, etc. Un peintre. Un peintre qui incarne l'art d'être français, l'esprit français. Moi, je dirais, là aussi, c'est pareil. Il y a deux sortes, vous voyez ? Vous trichez à chaque fois, à chaque fois, vous essayez de grappiller. Non, non, mais du coup, il y a un côté classique, un côté plus moderne. Alors, dites-moi. Je dirais Poussin, pour ce qui est classique, qui est exactement la vision de l'Antiquité telle que vous pouvez le voir au XVIIe siècle, un type de langue française, vous voyez ? Et puis, je dirais aussi, maintenant, je dirais les impressionnistes en général. Vous voyez ? Les impressionnistes... On n'en choisissait aucun. Ou vous allez dire monnaie. Monnaie, disons monnaie, si vous voulez. Mais, si vous voulez, les impressionnistes aussi... En quoi ils sont français ? On raffinait la perception visuelle jusqu'à une sorte de richesse et d'élégance. Chaque fois que vous m'interrogez, j'ai toujours le mot élégant à la bouche. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que la France, c'est l'élégance ? C'est le premier mot qui viendrait ? Oui, je crois. Je crois. Oui. L'élégance. Je crois, en effet. On dit souvent en français la litote. La litote, c'est dire moins pour exprimer plus. Va, je ne te hais point. Ça veut dire que je t'aime beaucoup. Et donc, cette espèce de retrait, de litote, de réserve, si vous voulez, c'est ça l'élégance française. Vous voyez une femme habillée en France, vous ne le verrez jamais aux Etats-Unis. Ils en font trop. Dans beaucoup d'autres pays, elles en font trop. Alors que la femme française, pour vous, c'est la plus élégante, ça reste cela ? Ce n'est pas cliché de dire ça ? Je dirais... Oui, d'ailleurs, quand vous m'interrogez sur la France, j'ai toujours à l'oreille envie de dire la française plutôt que le français. Pourquoi ? Parce qu'il y a chez la femme française une sorte de goût pictural ou de goût pour s'habiller qui est, je crois, unique au monde. Est-ce que vous êtes inquiet pour la France, pour la langue française, pour l'art d'être français ? Est-ce que vous êtes inquiet quand vous vous projetez tous ces mots que je viens de prononcer dans 10, 15, 40 ans ? Je suis inquiet, oui. Je suis inquiet parce que je vois notre jeunesse devenir puritaine. Puritaine ? Puritaine. Ah oui. C'est-à-dire, les Américains sont puritains. Et puritains pour le sexe, puritains pour le rapport entre les sexes, etc. Et toutes les controverses aujourd'hui sentent très fort le puritanisme américain. Et ça, nous avions quand même autre chose comme culture, vous voyez. Il y avait une culture un peu plus décontractée. Le rapport entre hommes et femmes était au fond gouverné par ce qu'on appelle la cour, faire la cour gentiment, etc. On devient puritain. Et c'est emmerdant comme la pluie. Mais bien sûr. Vous trouvez que c'est une époque où on s'ennuie ? Notre époque, là ? Non, mais ça fait vieillir le puritanisme. Ça fait très 19e siècle encore, vous voyez. Et ça, on le ressent beaucoup aux Etats-Unis. Et aujourd'hui, en France, vous commencez à le sentir, dans la jeunesse. J'ai peur, j'ai peur. Dernière question, Michel Serres. Quelle est votre définition de l'art ? Ça, c'est trop difficile. Ne me posez pas des questions, je ne sais pas rien. Alors, si c'est trop difficile pour Michel Serres, c'est compliqué. Mais la définition de l'art... Dans le cas de la langue, par exemple, l'art de manier la langue, c'est d'arriver à un type d'excellence. D'excellence à la fois dans la signification des mots, dans le rapport entre les mots, dans l'oreille, comme je vous l'ai dit, l'harmonie, etc. Et donc, il y a une sorte d'accès, peu à peu, à l'excellence de la langue. Tout le monde n'y parvient pas. Je n'y suis sans doute pas encore parvenu. Mais je suis encore jeune, je n'ai pas oublié à faire. Donc, ce serait ça, votre message. Si vous aviez un message à la jeunesse à délivrer, ce serait tourner toujours vers l'excellence ? Non. Je dirais beaucoup plus généralement, essayez de rester vraiment français. Oui. Parce que ce que j'ai dit du puritanisme est très général, maintenant. On a l'impression qu'on perd peu à peu ce que vous cherchez dans votre émission. Ce que vous cherchez dans votre émission, et vous avez raison de le chercher, et d'essayer de le trouver, c'est ça, justement, l'art d'être français. Vous voyez ? Et de le perdre, ça serait perdre complètement notre identité. Complètement. Merci. Merci à vous. Merci, Michel Serres, de nous avoir reçus chez vous, à l'Académie française. Oui, je suis pas. Entendons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous y êtes la bienvenue. Merci.